Musique Pas d'erreur, vous êtes bien chez Lovecook, une cuisine spécialement faite pour vous, facile, économique, qui mélange les mots, l'humour et la gastronomie. Laissez-vous transporter. La recette d'aujourd'hui, salade d'été aux crevettes façon Lovecook. Ah qu'il est difficile d'être une crevette, tout ça pour terminer en miettes au fond d'une assiette. C'est d'un coup d'allumette que vous me transformez en rose. Pour moi, crevette, la vie en rose est synonyme d'étiquette. 9,95€ le kilo. Fluette et muette, je suis dans vos meilleures recettes. Cependant, les crevettes ont de l'humour et elles le prouvent en vous souhaitant bon appétit. Commençons. Ah, j'allais oublier ! Si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner. Et n'oubliez pas la fée clouchette pour recevoir mes nouvelles recettes. Voici les ingrédients. Sous vos yeux, 10 crevettes. Un oignon, nous n'utiliserons que la moitié. Un demi-citron que nous utiliserons en entier. Du persil, de l'huile d'olive et du sel. Commençons. Nous allons prendre notre oignon. Nous allons le couper en deux. Nous allons enlever ensuite les deux premières couches de peau de notre demi-oignon. Et nous allons couper la queue. Aïe, 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 le pauvre. Nous allons ensuite faire des coupes transversales et longitudinales. Et cela formera des petits dés d'oignon que nous mettrons de côté. C'est le moment de nous attaquer à nos crevettes. Je vais vous donner une astuce pour augmenter la saveur. Nous allons d'abord commencer par décortiquer nos crevettes. Et nous allons prendre la tête de la crevette et nous allons presser pour y verser le jus. Cela permet d'augmenter la saveur de notre plat. Et nous mettons de côté. Nous allons y ajouter maintenant notre oignon. Nous versons de l'huile d'olive. Un peu de sel à convenance. Du citron que nous allons presser. Oh, je sais, les mauvaises langues diront, mais pourquoi Lovecook n'utilise pas un presse-citron ? Eh bien, la réponse est la suivante. Parce que... Nous allons ensuite remuer. Pour bien mélanger. Nous mettons notre persil. Et voilà, notre recette. Elle est facile à faire. Elle est surtout délicieuse à déguster. Ça a duré 5 minutes. Je vous laisse préparer cette magnifique recette offerte par Lovecook. Chers abonnés, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada